Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo que je pensais pas vraiment faire, la préparation à l'accouchement mais le fait est que si vous me suivez sur Instagram, que ce soit sur mon compte Maudinette ou sur mon compte Louise et Maud vous êtes au courant que je vais avoir une césarienne programmée là dans les prochains temps, les prochains jours on va dire et du coup c'est un sujet que j'avais envie d'aborder en vidéo puisque c'est vrai que j'en ai parlé en stories, j'en ai parlé dans mes posts Instagram et j'ai l'impression que ça suscite énormément de questions que ça vous donne envie de faire aussi vos retours d'expérience et surtout moi ça m'a énormément aidée donc voilà j'avais envie de vous rendre un peu ce que vous m'avez donné par le biais de cette vidéo du coup je vais commencer par vous faire un récapitulatif depuis quelques semaines puisque vous n'êtes pas forcément au courant de ma situation et après j'ai essayé de faire des petites catégories pour vous dire un petit peu le cheminement depuis un mois et demi, comment ça s'est passé dans ma tête, mes réactions et finalement la façon dont ça va se passer alors déjà pour commencer, je suis enceinte de 8 mois et demi donc à l'heure où je vous parle je suis donc enceinte depuis la fin du mois de février et jusqu'à l'échographie du mois de juillet c'est à dire l'échographie morphologique il n'y avait aucune alerte, tout allait très bien à l'échographie suivante donc qui était mi-août et où j'étais à 5 mois et demi de grossesse la gynécologue m'a dit qu'en fait le bébé était en siège mais que j'avais tout le temps de le voir se retourner et que du coup il n'y avait pas du tout d'inquiétude à avoir ou quoi que ce soit donc nous on a continué sereinement cette grossesse et c'est vrai que le rendez-vous suivant n'était qu'à 7 mois plein donc j'avais un mois et demi sans rendez-vous je suis arrivée au rendez-vous des 7 mois et c'est vrai que j'avais quand même dans ce petit coin de ma tête cette envie que bébé se soit installé la tête en bas puisque souvent en fait je crois que 80% des bébés aux 7 mois pleins sont la tête en bas donc c'est globalement la grande majorité et du coup on est allé au rendez-vous tous les 3 et tout de suite en fait le gynécologue puisque j'alterne entre une gynécologue et un gynécologue le gynécologue en fait a tout de suite vu que bébé était en siège et en fait j'ai vu à sa tête bah que du coup il était un peu surpris en fait il a dit oh bah c'est les fesses alors qu'en fait il pensait voir la tête à l'endroit où il s'était installé avec la sonde du coup ça m'a mis un petit coup de stress tout de suite je me suis dit oh non je sais ce que ça veut dire je sais que ça voulait dire césarienne ou accouchement voix basse mais plus compliqué et en fait lui nous explique tout de suite que dans la maternité où je dois accoucher la voix basse n'est pas envisagée pour les sièges en fait c'est une maternité privée, c'est pas un hôpital et du coup vu que c'est pas un univers hospitalier c'est pas un établissement qui serait prêt à pouvoir gérer d'éventuelles complications ce qui impliquerait du coup en cas de complications un transfert vers un des deux hôpitaux donc soit à Nice soit à Antibes et suite à voilà sûrement des problèmes passés ou des choses comme ça c'est quelque chose qui ne pratique plus du tout donc j'avais deux choix c'était ou je restais dans ma maternité et je partais sur une césarienne où je pouvais aller dans un autre établissement et tenter une voix basse si les conditions étaient requises il faut savoir que pour tenter une voix basse de ce que j'ai cru comprendre parce qu'évidemment je ne suis pas médecin, gynécologue ou autre mais il faut que ce soit un type de siège spécifique donc moi le bébé est en siège décomplété c'est à dire qu'il a les fesses en bas et les jambes relevées vers son visage et le siège complet c'est qu'en fait il est un petit peu assis en tailleur en petit bouddha sur le col il faut aussi que le bébé ait bien la tête comment dire, le menton collé au buste il faut aussi que ses bras soient vers le bas et surtout pas vers le haut et il faut idéalement que les pieds ne pendent pas entre guillemets dans le col puisque c'est assez compliqué de sortir un bébé d'abord par les pieds et je suppose qu'il y a d'autres conditions comme par exemple le fait d'avoir un bassin assez large toutes ces choses là néanmoins c'est vrai qu'à ce rendez-vous des 7 mois il n'a pas été très dramatique c'est à dire qu'il m'a dit que j'avais beaucoup de liquide dans le ventre et que du coup a priori le bébé aurait encore largement le temps et la place de pouvoir se retourner du coup c'est vrai que j'étais inquiète et à la fois j'avais ce petit espoir donc c'est vrai que le rendez-vous on l'a continué ça s'est plutôt bien passé puisque évidemment tout allait bien et du coup ça c'est quand même ce qu'il y a de plus rassurant et ce qu'on a le plus envie d'entendre quand on sort de l'écho du troisième trimestre mais c'est vrai que je suis sortie du rendez-vous complètement chamboulée honnêtement je suis sortie j'étais un peu à côté de la plaque on est allé faire ma prise de sang et après on est rentré à la maison et en fait j'avais vraiment les larmes aux yeux de me dire que mes deux grossesses s'étaient bien passées que mon premier accouchement avait été génialissime et de me dire que le deuxième voilà c'était entre guillemets un peu la fin parce qu'on pense pas faire de troisième enfant et de me dire bah voilà on va finir sur cette note ou je vais pas pouvoir avoir un accouchement en voix basse enfin vraiment vraiment j'étais triste en fait ça m'a rendu vraiment triste tout net et surtout anxieuse parce que j'avais pas forcément des bons échos de la césarienne puisque les seules personnes que je connaissais qui ont eu une césarienne ont eu des césariennes d'urgence donc c'était pas des césariennes programmées et du coup c'est un peu les échos que j'avais eu étaient forcément forcément très stressants très inquiétants etc une fois sorti de ce rendez-vous ce que je me suis dit c'est que j'avais un mois devant moi pour tenter de faire retourner ce bébé alors tout de suite j'ai exclu la VME donc c'est le fait de faire une version médicale donc de faire tourner le bébé en fait mon gynécologue ne me l'a pas recommandé puisque du coup il n'y a que 50% de réussite et en plus de ça souvent ça déclenche l'accouchement donc vu que c'est pratiqué vers 36 SA il n'est pas très emballé par l'idée de la version ça tombait bien parce que moi je n'avais pas eu de bons échos de 2 ou 3 amis donc je n'avais pas du tout envie d'utiliser ce processus là par contre j'ai tout de suite pensé aux médecines alternatives et c'est vrai que mon 8ème mois il a été rythmé un peu par ça je ne vous cache pas qu'au début ça m'a un petit peu pourri le 8ème mois parce que du coup je n'arrêtais pas d'y penser de me dire il faut le retourner il faut le retourner il faut le retourner je ne pensais vraiment qu'à ça et du coup j'ai pris pas mal de rendez-vous donc le premier ça a été le rendez-vous chez l'ostéopathe donc c'est une nouvelle que je ne connaissais pas puisque celle que j'avais consultée pour Louise n'est plus dans le coin et j'ai eu un super feeling avec elle elle m'a fait énormément de bien parce que du coup j'avais vraiment le diaphragme coincé le bassin un peu tordu j'avais aussi les chevilles un peu décalées de l'été en sandales etc donc c'est vrai que là pour le coup j'ai ressenti un bien-être dans les heures qui ont suivi j'ai senti que ça avait fait de la place au bébé puisque le bébé bougeait énormément dans les jours qui ont suivi néanmoins pas de retournement je sentais vraiment toujours sa tête en haut de mon ventre et j'avais la certitude qu'il n'avait pas du tout tourné ensuite j'avais pris rendez-vous sur vos conseils notamment chez une sage-femme acupunctrice qu'on m'a recommandé et là du coup c'était un peu l'inconnu parce que c'est vrai que j'ai jamais fait d'acupuncture et ça me faisait un petit peu peur ces petites aiguilles donc j'y suis allée avec énormément d'espoir parce que j'ai vu que ça fonctionnait très bien sur notamment les deuxièmes grossesses et plus donc je m'y suis rendue c'est vrai avec presque la conviction que ça allait fonctionner donc je suis allée faire ce rendez-vous là en fait c'est donc sept aiguilles deux dans les petits orteils deux sur les côtés des mollets deux au creux des poignets et un ici qui est censé apaiser donc voilà les amis celles aux orteils je vous cache pas que ça m'a bien piqué les autres non je les ai à peine sentis et du coup je suis restée à peu près 40 minutes dans un espace très cosy en plus avec mes petites mes petites épingles et je suis ressortie du coup du rendez-vous elle voulait me revoir une deuxième fois mais elle partait en vacances donc on comptait se revoir plus tard donc à peu près deux semaines et demie après là pareil elle m'a dit que dans les 48 heures bébé pouvait se retourner que de toute façon je le sentirais donc j'ai attendu avec impatience et il s'avère que le bébé ne s'est pas retourné donc là j'étais vraiment déçue et c'est là que j'ai compris qu'à mon avis il ne se retournerait pas parce qu'il devait être dans une position qui le convenait ou alors il avait peut-être quelque chose qui le gênait alors je savais par le gynécologue que le cordon ne le gênait pas puisqu'il n'avait pas de cordon autour du cou et son cordon était entre ses jambes et bien long donc c'est pas ça mais probablement autre chose ce qui fait que j'ai continué le mois avec cette envie de retourner le bébé et en même temps de me dire ça va être compliqué finalement j'ai fait du yoga prénatal c'est le moment en fait où j'ai commencé dans le cadre un peu de ma préparation à l'accouchement j'avais envie de refaire du yoga prénatal comme pour Louise et on a favorisé vraiment les positions inversées d'ailleurs je vous mettrai la chaîne de ma prof de yoga qui est niçoise mais qui a une chaîne youtube je vous la mettrai en barre d'infos et c'est vrai qu'on a fait énormément de positions ça m'a fait du bien je sentais que le bébé bougeait énormément que ça lui faisait de la place mais de la même façon bébé ne s'est pas retourné donc bon après je ne faisais pas le yoga pour ça donc il n'y avait pas d'aspect déceptif c'était plutôt que je m'étais dit que ce serait peut-être une occasion de plus j'ai aussi fait la position du pont indien du pont suspendu je ne sais plus quel nom ça a mais j'ai fait toutes les positions un peu favorables et ça n'a pas fonctionné non plus du coup je suis allée au rendez-vous des 8 mois en me disant que de toute façon il n'était pas retourné mais pourtant je ne sentais plus trop sa tête vers le haut donc je me suis dit pourquoi pas j'avais toujours ce mini-spoir de me dire que je pouvais esquiver bien caler la tête en haut donc il n'y avait aucun doute là-dessus c'est là qu'en fait le gynécologue m'a dit bon bah là maintenant on est à 8 mois plein donc évidemment bébé peut encore se retourner et si bébé se retourne tant mieux on passera par la voie basse évidemment mais par contre on doit quand même envisager cette césarienne la programmer et faire en sorte que vous ayez un petit peu de temps pour vous préparer du coup on a fait ce rendez-vous là on a calé la césarienne donc 3 semaines plus tard puisque la césarienne se fait à peu près 2 semaines avant terme pour éviter que le travail ne s'enclenche tout seul donc là l'objectif c'était que le travail ne s'enclenche pas avant puisque ça aurait été une césarienne d'urgence alors que sinon c'est une césarienne programmée une fois ce rendez-vous terminé et du coup le diagnostic entre guillemets posé de la césarienne qui allait être programmée j'avais quand même envie d'essayer une dernière technique en fait j'avais entendu parler de la chiropraxie je crois que c'est comme ça qu'on dit et du coup j'en ai profité pour rencontrer une spécialiste et faire une séance qui m'a fait un bien fou c'est à dire que ça m'a vraiment débloqué le dos déjà j'avais hyper mal au dos avant je n'ai plus du tout eu mal au dos depuis donc ça c'était top ça m'a aussi fait du bien je sais pas en termes de bien-être c'était c'était vraiment marqué en fait entre le moment du rendez-vous et l'après-rendez-vous mais par contre bébé ne s'est toujours pas retourné ou alors je ne le sais pas là je suis 2 semaines après le rendez-vous mais non j'ai la sensation que bébé n'est pas du tout retourné quelques jours après j'avais le premier rendez-vous avec ma sage-femme qui allait me suivre pendant le 9ème mois en fait dans ma maternité il y a un espace femme-enfant et on voit une sage-femme au cours du 9ème mois pour faire les cours de préparation à l'accouchement et pour faire également les monitoring de contrôle du coup je la voyais à ce moment-là je lui ai confié que j'avais un très gros stress sur cette césarienne je ne suis pas du tout de nature stressée c'est à dire que je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un d'anxieuse je ne suis pas non plus anxiogène c'est à dire que je ne stresse pas les autres non plus mais par contre ça ça m'inquiétait vraiment parce que je ne suis jamais passée sur un billard c'est à dire que je n'ai jamais été opérée je ne me suis jamais cassée une jambe je n'ai jamais rien eu médicalement parlant et du coup ça me stressait beaucoup en fait d'aller au bloc donc voilà je lui ai exposé tout ça et elle m'a gentiment proposé de faire un cours de préparation à l'accouchement en césarienne avec Stéphane tous les trois pour qu'elle puisse m'expliquer le déroulé et pour que moi je puisse lui poser toutes mes questions j'ai trouvé ça mais juste génial d'avoir cette chance de pouvoir me préparer d'avoir les réponses à mes questions et puis qu'elle me le propose en fait j'ai vraiment trouvé ça chouette parce que du coup c'est pas proposé d'office mais elle m'a quand même confié qu'elle dans les cours classiques elle parlait toujours de la césarienne puisqu'avant elle travaillait en salle et elle me disait que ça lui faisait vraiment quelque chose de voir les femmes qui ont toujours ce stress quand elles partent en césarienne d'urgence parce qu'en fait elles n'ont pas été préparées et du coup c'est vrai qu'elle me disait qu'elle en parlait tout le temps dans les cours et voire même elle parlait aussi des cas plus complexes où on arrive carrément sur des alésthésies générales parce qu'il y a des grosses urgences en fait elle sa volonté c'est de se dire qu'on arrive en salle d'accouchement avec la connaissance de ce qui peut s'y passer donc vraiment je suis tombée sur une super personne et ce rendez-vous ça a été vraiment une bénédiction parce que parce que c'était génial ça m'a vraiment rassurée ça m'a vraiment aidée dans le cheminement dans le fait d'accepter la césarienne qui allait arriver et c'est vrai qu'entre temps j'avais beaucoup échangé avec vous sur les réseaux et vous m'aviez donné énormément de conseils j'ai reçu des centaines de messages donc j'avais noté beaucoup de choses et j'avais besoin un peu d'organiser tout ça dans ma tête et d'avoir vraiment une vision claire et surtout de savoir comment ça allait se passer dans ma maternité parce que j'ai quand même l'impression que d'une maternité à l'autre c'est quand même pas du tout pareil ce qui fait que juste après ce rendez-vous je me suis sentie quand même beaucoup plus sereine j'étais pas prête parce que je pense qu'on est jamais prête finalement tant que c'est inconnu mais en tout cas j'étais plus sereine vis-à-vis de cette césarienne à venir et j'ai quand même mesuré la chance d'avoir la possibilité de m'y préparer et de me dire que c'était aussi une solution en fait de backup un peu c'est une solution un plan B on va dire qui soit sécuritaire pour mon bébé et moi c'est vrai qu'on a quand même la chance d'être en France on a la chance d'être dans un pays où on est suivi tout au long de la grossesse où on est suivi pendant notre accouchement et où on peut anticiper des scénarios un peu plus complexes comme la naissance d'un bébé en siège donc quand même ça m'a fait relativiser et c'est vrai qu'après ce rendez-vous je me sentais vraiment mieux et dans un état d'esprit plus prête en fait plus prête à affronter ça c'est aussi le moment où j'ai beaucoup lu de choses sur internet alors je recommande pas forcément de le faire sur certains sites mais c'est vrai que moi je suis pas forum site type Doctissimo et compagnie parce que je trouve que c'est hyper anxiogène mais par contre forcément je suis très blog je suis très vidéo je suis très retour d'expérience et j'ai beaucoup aimé regarder notamment des épisodes comme ceux de la maison des maternelles ou comme ceux de certains podcasts que j'ai écoutés et j'ai aussi apprécié lire certains blogs et notamment le retour d'expérience d'Emilie du blog The Brunette qui elle a eu une césarienne d'urgence qui l'avait pas très bien vécu et qui en a fait un vrai retour sur son blog avec des conseils et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi pour préparer ma propre césarienne à venir au niveau du déroulé dans ma maternité ce qui m'a été expliqué c'est qu'en gros j'allais arriver à la maternité la veille de la césarienne donc ça ça m'a énormément rassurée parce que je vais pouvoir préparer mes affaires ranger mes affaires faire en sorte d'avoir tout à proximité pour que le lendemain je puisse avoir accès aux choses sans avoir à me lever je trouve que c'est hyper rassurant en fait d'arriver la veille le matin de pas avoir à se presser de pas avoir à se lever tôt enfin d'être déjà dans le contexte en fait donc ça c'est plutôt cool je sais que la césarienne aura lieu le matin puisque c'est toujours le matin et qu'elle sera pratiquée par mon gynécologue et ça aussi c'était vraiment une source de stress en moins parce que je le connais bien parce que je sais qu'il me détendra beaucoup c'est lui qui m'a accouché pour Louise et c'est quelqu'un de très drôle il a beaucoup d'humour et je sais qu'il saura vraiment détendre l'atmosphère donc ça c'était très important j'ai aussi eu des informations sur le fait que ça durait à peu près 10 minutes pour la sortie du bébé que j'allais avoir cette chance là que 30 minutes après j'allais pouvoir sortir du bloc pour aller dans une salle de réveil où Stéphane sera avec le bébé en peau à peau puisque du coup j'ai demandé que le bébé après m'avoir fait le petit bisou ne soit pas habillé et soit direct en peau à peau avec Stéphane dans la salle de réveil et j'ai cette chance là c'est qu'une demi-heure après je les rejoins j'ai pas à attendre les 2h pour les retrouver en chambre et ça je trouve ça génial parce que du coup 2h ça m'aurait semblé mais extrêmement long alors que là voilà juste le temps d'être cousu et après j'aurai mon bébé ça me permettra peut-être un peu d'oublier aussi ce qui vient de se passer enfin pas d'oublier mais de passer au-dessus de ce qui vient de se passer et du coup de profiter de mon bébé bien plus tôt versus d'autres maternités où c'est pas le cas ensuite je sais encore la perfusion le drain et la sonde urinaire donc ça c'était des choses dont j'avais pas connaissance donc voilà au moins je sais vraiment à quoi m'attendre et que tout ça me sera enlevé le soir puisque le premier lever c'est à peu près dans les 12 premières heures enfin à la fin des 12 premières heures c'est vrai que là je connais le déroulé moi je suis quelqu'un qui a besoin de savoir pour être rassurée c'est à dire que je peux pas partir dans l'inconnu et me dire je préfère rien savoir et on va voir ce que ça donne ça c'est pas du tout mon délire moi j'aime bien connaître ce qui va se passer donc là c'est vrai que je me sens informée et du coup je me sens mieux j'espère avoir une chambre seule pour que Steph dorme avec moi et je vais rester ensuite 3 jours plein à la maternité donc l'idée c'est que Louise puisse venir dès le premier jour pour rencontrer son petit frère et nos parents par contre que le lendemain le temps de d'enlever justement le drain la sonde etc j'ai pas envie forcément d'être complètement amorfle quand on présentera notre bébé et la sage-femme nous disait que franchement le premier jour on est quand même fatigué ça reste une opération donc c'est pas forcément judicieux d'avoir les visites le premier jour et après ça du coup on rentrera à la maison et là finalement je crois que c'était mon plus gros stress parce que finalement je crois pas que ce soit l'opération qui m'inquiétait le plus mais vraiment le postpartum puisque j'avais l'image d'un postpartum extrêmement compliqué où on peut pas bouger où on peut vraiment rien faire et du coup voilà j'avais vraiment besoin d'avoir des informations là dessus et j'ai bien fait parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas et des choses que j'imaginais qui n'ont pas lieu ou l'inverse donc c'est vrai que ça m'a fait du bien c'est pour ça que je vous recommanderais vraiment si vous savez que vous allez avoir une césarienne ou en tout cas que c'est possible de vraiment faire une séance de préparation pour ça parce que c'est vraiment tip top finalement pour le postpartum je sais que je vais par exemple avoir des bas de contention que je vais avoir des piqûres chose que je déteste et je sais aussi qu'il ne faudra pas porter de charge plus lourde que le bébé pendant un certain temps je sais que ça va un petit peu tirer la cicatrice enfin j'ai eu plein de réponses mais ça de toute façon ce sera l'objet d'une autre vidéo et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé dans le cheminement en fait vers cette préparation à l'accouchement en césarienne j'espère aussi que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions puisque moi j'en avais énormément il y a un mois et demi et c'est vrai que pendant tout ce temps là j'ai fait en sorte de vraiment trouver des réponses pour me préparer donc si c'est le cas et que cette vidéo vous a un peu aidé n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ça me fera extrêmement plaisir n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire soit juste pour me laisser un petit mot que ce soit pour poser une question pour faire une remarque pour apporter un retour d'expérience c'est vraiment ce qui est le plus important ça aidera tout le monde n'hésitez pas à le faire mais surtout en commentaire de la vidéo pour que ce soit visible de tout le monde et que ça aide tout le monde aussi n'hésitez pas non plus à vous abonner ce sera par ici puisque d'autres vidéos arriveront et notamment celles sur le postpartum quant à moi je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao